Expliquez à nos confrères du journal des femmes par Arnaud Pferstdorf, pédiatre et auteur, les dangers de percer le lobe des oreilles des bébés sont conséquents. Cet acte douloureux fait chez le bijoutier ou dans la pharmacie principale devra être réalisé à partir d'un âge précis. Les parents doivent se poser des questions à propos du perçage des oreilles. S'il est de coutume que certains parents commencent à percer les oreilles de leur enfant très tôt, cet acte n'est pas anodin pour votre bébé. Même si ce dernier en fait la demande, il est important de se poser les bonnes questions avant de faire poser des boucles des oreilles en argent ou en or jaune sur un enfant en bas âge. Parmi elles, celle de l'endroit où aura lieu cette procédure qui doit être hygiénique mais aussi les gestes de propreté à respecter avant la cicatrisation complète. A quel âge un parent peut-il percer les oreilles de son enfant ? Si un parent peut faire percer les oreilles de son bébé, cela est souvent motivé par des raisons esthétiques, d'autres peuvent poser cette joaillerie par tradition. Pour le médecin, il n'est pas recommandé de le faire trop tôt, à savoir à 4 ou 5 mois. La raison ? Un enfant de cet âge est en pleine exploration de son corps, qui peuvent conduire à des frottements dangereux. Ce n'est pas le bon moment pour lui mettre des boucles d'oreilles, parce qu'il risque de les arracher et ça peut entraîner une infection, avertit le médecin. Ce dernier recommande d'attendre l'âge de 18 voire de 24 mois avant de discuter avec l'enfant s'il souhaite avoir des bijoux fantaisie à ses oreilles. Faut-il parler à l'enfant d'une pose de paire de boucles d'oreilles ? Si l'enfant le souhaite ou que l'on veut faire poser des anneaux aux oreilles de son enfant, une discussion est de rigueur. L'expert recommande aux parents d'expliquer avec des mots simples la procédure et les précautions à respecter. Et pour cause, sans dialogue, cet acte peut être traumatique et constituer une expérience douloureuse. Ce qu'il faut éviter, c'est la contrainte chez l'enfant. Ce qui n'est pas bon, c'est de lui faire quelque chose, et après de lui interdire de toucher ses oreilles, explique Arnaud Pfersdorf. Pour le spécialiste, il en va de la confiance que le bébé nourrit pour ses parents. Pour que cet acte esthétique se déroule bien, il recommande l'usage de crème anesthésiante et de ne pas préciser à l'enfant que ce perçage corporel peut faire mal. Personnellement, je suis plus favorable à ce qu'on attende que l'enfant demande de lui-même, par exemple à l'adolescence, affirme-t-il. Il ajoute que si le bébé ne souhaite pas porter de bijoux à son oreille, un parent doit respecter cette décision et ne pas entraver son intégrité physique. À l'adolescence, l'enfant pourra avec une autorisation parentale avoir un piercing à l'oreille. Quels sont les risques du perçage d'oreille pour un bébé ? La raison pour laquelle il n'est pas recommandé de faire porter des boucles à un bébé sont d'abord les risques auxquels il s'expose. Parmi eux, le danger d'ingestion quand un enfant à ses tout premiers mois commence par mettre des objets dans sa bouche. Le risque d'infection est également à prendre en compte lorsqu'il porte des boucles des apostrophes oreilles pendant par exemple. Le médecin fait état d'autres complications telles que l'infection au staphylocoque. Cela reste relativement rare, surtout si le perçage est fait dans de bonnes conditions d'hygiène, rassure le docteur. Où peut-on percer l'oreille de son enfant ? Si l'enfant accepte de se faire percer les oreilles, les parents doivent être prudents quant au lieu où se déroulera cette procédure. Le spécialiste recommande que les conditions d'asepsie soient maximales chez le professionnel. Les mamans ou les papas pourront se rendre dans un salon de piercing si ce dernier est habilité à percer les oreilles. Ils devront également vérifier s'ils utilisent du matériel jetable, se lavent les mains et utilisent des gants avant de placer les boucles des apostrophes oreilles avec ou sans fermoir. Certains ORL ont l'expertise pour percer le lobe de L'oreille, qui peuvent être collés ou détachés. Quel soin faire une fois que les oreilles ont été percées ? Pendant que le professionnel pose cette boucle en acier ou en or, il est important que le perçage se déroule avec une aiguille et non au pistolet. Après cela, l'usage d'un désinfectant est requis. Le médecin conseille aux parents d'appliquer un produit antiseptique sur la plaie quelques jours après l'intervention et de nettoyer les boucles avec du savon.